Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du Cristal, c'est FF14 qui nous expose une infime partie de son lore, avec un élément très spécifique à la région de Gridania, j'ai nommé les Padjals. Attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Les Padjals sont une sous-espèce rare de Hiyur dans Final Fantasy XIV, généralement considérée comme une figure sacrée de la culture gridanienne. Les Padjals sont des jeunes êtres cornus nés rarement dans la forêt de Sombre Linceul. Ils ne sont pas une espèce naturelle, mais sont plutôt nés de parents Hiyur et dotés de pouvoir dès la naissance par les esprits de la sylve des Dozeaux. Certaines lignées de Hiyur sont connues pour produire régulièrement, voire rarement, des enfants Padjals. Les Padjals se distinguent des Hiyur par leurs fines cornes blanches et sont naturellement doués pour la magie. Ils peuvent communiquer plus directement avec les esprits qui leur ont accordé leur statut et sont naturellement dotés de grandes quantités d'éther qui peuvent causer des problèmes s'ils ne sont pas correctement entraînés. Le vieillissement des Padjals est ralenti à un moment donné de leur jeunesse, conservant principalement une apparence enfantine à partir de ce moment-là. L'âge auquel leur corps cesse de croître varie de Padjals à Padjals, certains apparaissent sans perpétuellement comme pré-adolescents, tels que Eusemian et Oap Pessi, tandis que d'autres, tels que l'oracle Kanesena, apparaissent entre la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine, visiblement plus âgés que ses frères et sœurs, mais nettement plus jeunes qu'un Hiyur ordinaire de son âge. On sait que des Padjals ont vécu plus de 200 ans avant de succomber à leur vieillesse, conservant encore pour la plupart leur apparence juvénile. Les Padjals sont apparus peu de temps après la sixième ère ombrale, à une époque où la magie blanche et noire était interdite pour leur part dans l'événement du sixième fléau. L'élémentaliste Gelmorin, Jorin, a communié avec les esprits de la forêt de Sombre-Linceul qui ont permis à la civilisation en plein essor de vivre à la surface et non plus sous terre comme c'était le cas. Une fois cela fait, les Gelmorins ont commencé à construire la ville de Gridania avec la bénédiction des esprits. Jorin et son épouse ont eu un enfant né avec deux petites cornes, initialement seulement des bosses. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait, ses cornes s'allongeaient et il devint capable de prédire les événements naturels. Pajal. Une fois de plus, le temps passa, l'enfant cessa de vieillir et adopta le nom I.O.O.O.K. pota et des non-pajal ont été utilisés pour les enfants à cornes bénis par les esprits. Les Pajals occupent régulièrement des postes de pouvoir et de respect au sein de l'organe directeur de Gridania, comme par exemple le conseil des oracles, en raison de leur capacité à communiquer facilement avec les esprits qui gouvernent la forêt et parce qu'ils assurent la protection des peuples de Gridania. La position d'oracle a été créée pour le premier Pajal et est prise par les Pajals suivants. Les esprits autorisent les Pajals à pratiquer la magie blanche avec l'intention de maintenir l'art en vie et de ne pas le laisser être utilisé à mauvaise action. Les Pajals sont également régulièrement membres de la guilde des élémentalistes, car les esprits leur permettent d'enseigner l'élémentalisme aux autres. Les pratiquants sont autorisés à utiliser une partie du pouvoir des esprits sous la direction des Pajals. Lorsqu'un enfant né et est confirmé comme étant un Pajal, il est régulièrement emmené par la guilde des élémentalistes et contraint de vivre parmi eux, où il prend un nouveau nom donné par les esprits. De nombreux Gridaniens sont fiers d'avoir un enfant né Pajal et font confiance aux élémentalistes pour élever l'enfant. Il y a des cas de famille ou de parents, peu disposés ou réticents à abandonner leurs enfants, bien que selon la loi gridanienne, les élémentalistes puissent les emporter contre la volonté de leurs parents. les Pajals sont régulièrement appelés avec respect « sœurs » ou « frères » de la Sylve des Douze. La langue Pajal est basée sur le son émis par les ondes éthériques que les Pajals reçoivent lorsque les esprits leur parlent. Cette langue est également utilisée pour certains lieux et créatures d'origine gelmorane, ainsi que certains noms de familles d'origine iur-gridanienne. La langue sur laquelle les noms Pajals sont basés est la langue du peuple Ainu indigène du nord du Japon. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une application directe de la langue, l'équipe de Final Fantasy XIV a utilisé ses conventions phonétiques et orthographiques pour recréer la sensation globale de la langue. Voici maintenant les règles qui s'appliquent au nommage des Pajals. Tous sont composés de trois mots. Les deux premiers sont le prénom et le dernier mot et le nom de famille. Le prénom est composé d'un simple mot composé uniquement de voyelles combinées à un mot compagnon plus long. Dans le cas des hommes, le mot court vient en premier alors que dans le cas des femmes, il vient en deuxième position. Voici la liste des Pajals connus. A Toa Kante, Kan E Sena, Raya O Sena, Arun Sena, E Sumi Yan, Oap Pesi, E Una Kotor, I Ook Pota, U Kote Noum, A Pita Rapa et Gati Deepwood. Les mots de la langue Pajal sont normalement séparés par des espaces. Cependant, lorsqu'un groupe de mots forme un seul concept, comme un nom propre ou un nom composé, ils sont reliés par des traits d'union. Plusieurs des anciennes familles Iyur de Gridania qui produisent régulièrement des Pajals comme les Sena, les Yan et les Pesi ont des noms de famille dont les racines remontent à la linguistique Pajal. Lorsqu'un enfant naît dans l'une de ces familles, on lui donne un nom Iyur normal jusqu'à ce qu'il soit confirmé qu'il est Pajal auquel cas on lui attribue un nouveau prénom basé sur l'ancienne langue Pajal. Les esprits eux-mêmes, comme Oa Sok, ont des noms en Pajal étroitement liés à l'origine de la langue. En plus des noms Pajal eux-mêmes, la langue Pajal est utilisée dans les noms d'emplacements anciens et sacrés autour de la sylve des Douze. Ces lieux ont tendance à être directement liés à la civilisation Gelmorène comme Totorak ou Tamtara. Voilà qui conclut cet épisode concernant ces êtres rares et exceptionnels que sont les Pajals. J'espère que vous avez apprécié et appris beaucoup de choses à leur sujet. Maintenant, si vous avez des cornes sur la tête, n'ayez pas honte. Cela prouve que vous avez un lien étroit avec les esprits de la sylve des Douze et donc que vous êtes dans une posture très avantageuse pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. C'est parti !